... Je laisserai dans quelques instants, je pense, Franck intervenir. Il maîtrise mieux que moi ce sujet. Alors je tiens à saluer la présence des deux conseillers régionaux puisqu'on l'est dans le cadre de l'opération initiée par la région 1 million d'arbres. Donc effectivement, la ville de Clermont et notamment son premier magistrat qui est toujours à l'affût des appels à manifestations d'intérêts avait eu l'opération diligentée par la région et notamment son président Xavier Bertrand et relayée par les conseillers régionaux du Clermontois. J'en profite effectivement d'ailleurs pour les saluer parce que pendant 5-6 ans, ils ont été très très présents sur le territoire. Moi, pour ma part, je n'ai eu qu'à me féliciter des relations entretenues avec Béatrice et Didier. Ils ont travaillé sur les dossiers, ils ont été présents sur le territoire. Bon, je ne vais pas intervenir sur le reste puisque c'est hors de propos en ce qui me concerne. Mais voilà, je tiens à le dire publiquement que j'ai apprécié ce travail même si effectivement, on n'est pas tout à fait de la même sensibilité. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit jeudi dernier, nous sommes des républicains, des démocrates et que dans ces temps qui sont quelque peu troubles, eh bien il est bien effectivement que les élus qui ne sont pas forcément de la même sensibilité mais qui respectent les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité, eh bien puissent dans des manifestations avec des jeunes qui sont porteurs de l'avenir, tous ces jeunes, vous pouvez remarquer qu'ils sont en pleine forme, mais très très sages. Ça là, moi je tiens à vous féliciter car vous êtes attentifs et très polis. Très polis et vraiment, voilà, vous êtes l'avenir de ce beau pays et comme disait Kiyam Mbappé dans le Nouvel Observateur cette semaine, enfin l'Observateur, on ne dit plus le Nouvel Observateur, il est fier d'être français. Eh bien moi, nous, nous sommes fiers d'être français et j'ose espérer que vous aussi, vous êtes fiers d'être français. Donc là, effectivement, ça commence à partir très très loin par rapport aux arbres, par rapport à tout le travail qu'on met en place dans cette commune, notamment sous l'impulsion de Franck sur la valorisation de notre cadre de vie, la protection de notre environnement. On a plein de projets et eh bien aujourd'hui, c'est la manifestation concrète en plantant donc des êtres et puis je ne sais plus, il y a un tilleul je crois et puis on va en planter un quatrième là-bas, il est même déjà planté et on est sur d'autres opérations. On essaye depuis maintenant pas mal d'années et on a été un peu initiateurs sur Zéro Phyto dans le secteur, je crois qu'on a été les premiers. On a des projets de rénovation du châtelier. Lorsque des parcelles en zone naturelle se libèrent, eh bien dans la mesure du possible et à la condition qu'on soit mis dans la boucle par les vendeurs, eh bien on achète ces parcelles pour préserver, préserver effectivement nos zones naturelles sur notre territoire. Et mettre à disposition des habitants qui souhaitent de plus en plus accéder à des jardins familiaux et on a beaucoup de demandes et donc dès qu'on a des parcelles et qu'on peut les mettre à disposition de l'association des jardins familiaux du Clermontois, on le fait. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on ne met peut-être pas assez en valeur parfois parce que je suis régulièrement interpellé par mon opposition qui dit mais finalement c'est quoi votre politique quand vous achetez des parcelles sur les vignobles, sur les zones de faillie, eh bien voilà, c'est effectivement pour préserver notre environnement, on voit bien que pour l'instant on n'a pas eu encore de canicule mais bon, on va voir, il commence quand même, aujourd'hui il fait quand même très très chaud, il fait lourd même, eh bien si on peut, chacun son haut territoire et je sais que les communes environnantes font aussi la même chose, j'ai vu que Denis avait participé à l'opération Un million d'arbres et puis il y a d'autres communes qui ont également participé et d'ailleurs je crois que vous avez même été victime de votre succès, voilà, moi c'est ce que je peux dire, je ne vais pas plus parler, je laisse Franck intervenir et encore une fois, je remercie, eh bien, nos élèves de l'école maternelle Belle Assise d'avoir participé, donc c'est les petits et les moyens, non c'était les grands, et puis voilà, je tiens à dire, c'est très très calme, franchement, il y en a même un qui est en pleine sieste et qui a été réveillé, bon ça y est, il est parti, il est là, il va en plier, voilà, bon, en tout cas bravo pour votre participation et puis bon, vous allez les voir grandir, les arbres, et puis vous reviendrez dans quelques années, vous direz, même dans 20 ans, 30 ans, à vos enfants, bah voilà, vous avez participé à la plantation de ces arbres, merci encore de votre participation, Franck, si tu veux dire un mot, bon bah, on va faire un peu de deux minutes, Franck, parce que si je voulais, j'ai l'habitude, après je laisserai les conseillers régionaux, j'ai l'habitude, non, donc on est dans le cadre de l'opération 1 million d'arbres, il y a d'autres endroits dans la commune, les temps de faillie, d'autres endroits où on va planter des arbres dans ce cadre-là, là l'opération, on y tenait beaucoup, parce que, vous avez vu, il fait chaud ces jours-ci, on a des écoles qui n'ont pas forcément beaucoup d'espace pour être à l'ombre, donc là, cette école était déjà engagée dans une réflexion sur la plantation de cet espace, donc on a commencé, on a profité de l'opération et du soutien de la région, tu disais 13 700... 13 374 euros de soutien pour planter ici, mais on va poursuivre sur d'autres écoles aussi, il y a des écoles qui sont encore plus minérales que celles-ci, donc il est important qu'on puisse proposer, dans ces temps de dérèglement climatique, des espaces à l'ombre pour pouvoir profiter de la fraîcheur, donc y compris sur cette école, on va poursuivre à l'automne, c'est ça, et puis sur d'autres écoles, le travail va se faire progressivement, parce qu'il faut qu'on associe les équipes, là, on avait déjà une équipe qui était intéressée par ce type de plantation, donc on en a profité, voilà, et puis ce sont des arbres, c'est dans le dossier de presse, qui sont... voilà, on a tenu au cadre, enfin... qu'on a voulu avoir proche de chez nous, sachant que la région a eu un tel succès, qu'il était difficile chez les pépiniéristes de la région, de trouver des arbres, ça, ça a été dit tant mieux, vous avez vandalisé par des pépinières, dévalisé, voilà, c'est fonctionnel, voilà, c'est fonctionnel commerce local, et donc on a eu un peu de mal à trouver des arbres, mais on tenait à ce que ce soit des arbres locaux, pas qu'on fasse venir d'Espagne ou d'Italie, voilà, on reste, on essaie d'être cohérent jusqu'au bout dans nos choix et nos orientations. Mais je crois que tu étais obligé, puisqu'on ne pouvait pas accepter, le conseil journal n'acceptait pas des sens étranges. Oui, mais même sans ça, c'est de nous-mêmes, c'était... De toi, spontanément, Alors on fait une belle équipe, moi je veux juste rajouter qu'effectivement, on a été content de voir que Clermont a répondu à cet appel à projet, comme à d'autres, d'ailleurs, moi je me suis félicité de l'appel à projet de dynamisation du Centre-Bourg, mais qui a contribué à développer, certaines entreprises locales, d'ailleurs. Ça sera l'objet d'une autre manifestation, vas-y d'Inde. Tu m'inviteras. Naturellement, parce que je sais que vous avez aidé des commerçants locaux, notamment, pour qu'ils puissent développer leur activité. Et c'est vrai que je pense qu'il faudrait que chacun, c'était une belle opération du Conseil Régional de France, parce qu'il faut que chacun s'intéresse un peu plus à la nature. Alors nous, on est très content d'avoir acheté un vélo à assistance électrique, parce que pour monter dans Clermont, quand même, c'est pas facile, mais c'est vrai que c'est quand même très agréable, et puis, on protège l'avenir de nos enfants, et c'est essentiel. Le Conseil Régional a mis d'autres plans pour protéger la nature en place, avec les natures en chemin, par exemple. Je pense que tu t'y as intéressé un peu. Surpêt, oui. Et effectivement, Lionel, tu disais, on a bien travaillé ensemble. Je pense que ce qui nous intéresse, les uns comme les autres, et Didier finira après moi, c'est l'intérêt de notre territoire. C'est nos voisins, c'est nos amis, c'est nos familles, c'est les gens de nos communes qui doivent bénéficier de tous les dispositifs qui puissent exister, qu'ils soient de l'État, qu'ils soient de la région, qu'ils soient du département. C'est dans l'intérêt de la population en général. Et c'est bien de pouvoir dépasser les problèmes. Et effectivement, je suis bien contente d'être là pour peut-être la dernière fois, officiellement. je veillerai personnellement à ce que tu continues à être invitée. Je ne regrette pas d'avoir ainsi que Didier. soutenu les opérations du Clermont-Trois. Très bien. Et Didier, donc lui, François. Bravo. Bien à toi. J'ai oublié de remercier et de féliciter aussi les services qui font tous le travail et qui ont préparé ici ainsi que la directrice de préparation et puis d'entretien de nos espaces verts. Ils sont là. Voilà, je tenais à les... J'avais oublié dans ma première prise de parole de le faire. Je tenais à les saluer et à les remercier pour leur travail. Je terminerai simplement en disant, et ça c'est pour les représentants des médias, c'est que ce dispositif 1 million d'arbres, il a été lancé en juin de 2020. On avait fait une réunion. à Quatenoa pour lancer le projet et il fallait que les communes répondent pour le 15 août. C'était un temps très court. Clermont a répondu, le siècle a répondu, Liancourt a répondu, nos gens ont répondu, mais sur les petites communes, c'était beaucoup plus difficile de faire en sorte que ces communes aient des projets. Ce qu'il faut simplement rappeler au niveau des communes, et ça c'est votre métier, votre champion média, c'est de dire que ce projet il est poursuivi pour 2022-2023, et tout à l'heure j'en parlais avec Muriel, et en fait, tous les projets qui soient de plantation d'arbres, qui soient de plantation de haies au niveau des, dans les champs, enfin les chemins de prônades dans la nature, et bien il faut en profiter. J'ai discuté récemment avec la maire de Fouilleuse et qui a de gros projets. Donc ça veut dire, n'hésitez pas à le relayer parce que ce n'est pas terminé ce projet derrière un million d'arbres, et il faut vraiment mobiliser tous les élus, parce qu'il y a pas mal d'élus nouveaux, et il faut qu'ils se l'approprient parce qu'en juin 2020, ils n'étaient pas forcément encore élus. Et donc pour terminer, je remercierai encore les écoles de la Belle Assise, les professeurs de la Belle Assise, les élèves qui ont participé très activement, et puis les services de la mairie qui ont bien œuvré, et qui vont tout l'été arroser pour rassurer. On reviendra à l'automne. On va compter les enfants pour venir les arroser. Et les enfants, si vous voulez, vous appelez ces messieurs-là, si vous voyez que c'est un peu sec, vous dites à votre maîtresse d'appeler ces messieurs de la mairie pour qu'ils viennent arroser. D'accord ? Merci. Allez, bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Bravo, en tout cas, les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada